... Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Charrier-Fidler, je suis actuellement doctorant au laboratoire du LIMOS. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter un autre type d'événement que le Startup Weekend, qui sont les JAM. Le défi que nous sommes lancés avec quelques amis, c'est « Et si nous rassemblions aussi bien des Pygmalions que des arcanistes furieux, développeurs, graphistes, musiciens dans une même salle pendant 48 heures ? » C'est le pari que nous nous sommes lancés, on organise ça au mois de janvier 2019. Avant de commencer, j'aime un mois avec vous, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Game Jam ? Une Game Jam, c'est une session créative dans un temps imparti, de 24 à 48 heures. L'objectif, c'est de rassembler aussi bien des musiciens, graphistes, développeurs, faire de la technique à l'artistique pour proposer un projet de jeu. C'est une super opportunité de faire des rencontres, mais c'est également un moyen d'explorer des choses que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Par exemple, vous voulez faire un jeu, et les graphismes, c'est des photographies de bonhommes en pâte à modeler. C'est le moment. Vous vous dites « Ça fait des mois que je suis en train de roder un petit moteur de jeu. » C'est le moment. Ou vous vous dites « J'ai envie d'apprendre, je ne sais pas comment les mecs font du pixel art dans le monde du jeu. » C'est aussi également le moment. Ça, c'est une jamme, de manière générale. Et comment ça se passe quand on est dedans ? Il faut savoir que moi, des jams, j'en ai fait déjà un petit paquet, et c'est à peu près toujours la même chose. Vous commencez, vous avez un maximum d'idées. Pour l'exemple, le nom de mafine, il y a deux semaines, et c'était un peu ça. Au début, on était « Ouais, on y va à fond, on va faire un jeu de gestion, des gobelins, une map générée procéduralement. » Beaucoup, beaucoup trop d'idées. Et puis, on était là le samedi à 10h. 11h, on avait un maximum d'idées. On arrive, il commence à être samedi 21h. Bon, la map procédurale fonctionnait, on générait un type de bloc. Nos gobelins sponnaient, mais ne se déplaçaient pas. Et on avait un système de tâches génériques qui ne faisait pas encore grand-chose. Mais bon, ce n'est pas grave, on continue de développer des tâches génériques. Minuit, on continue, minuit, ça y est. Les gobelins, ils se déplacent enfin. Mais pas comme il faut, ils suivent tous le même chemin. Mince. Et la tâche générique, on y est presque, ils creusent. Ouais, mais on n'a pas les bruits, pas l'interface, rien de tout ça. Oh là là, galère. On continue, c'est pas grave, on y va. Samedi, 2h du matin, je vous avoue que ça commence à piquer. Ça y est, les tâches fonctionnent, les gobelins commencent à se déplacer, mais ils font tous le même chemin. Ça commence vraiment à piquer. 5h du matin, bon, petite pause. Il y en a certains qui commencent à dormir dans le canapé. Nous, on est dehors, on ramasse des cailloux, des morceaux de bois et on commence à faire des chants de gobelins pour créer une chanson. Ouais, ça permet de souffler un peu, mais on n'a pas fini. Samedi, 8h. Première tête de zombie, on a dormi 2h, ça commence à piquer sévère. Bon, on gerte l'ensemble des otaches, on va creuser et c'est tout. Midi, ça y est, c'est fini. Bon, ben voilà, on a réussi à avoir quelque chose d'à peu près potable. On avait des idées grandioses, mais on repart avec le sourire et la patate. C'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois. Et c'est pourquoi moi, j'aimerais vous, vous y inviter. Alors, comme je vous disais, nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est une antenne de la Global Game Jam à Clermont-Ferrand. Alors, la Global Game Jam, c'est une game jam mondiale. Ça se passe du Canada jusqu'à l'autre bout de l'Asie. Un même week-end, partout au même endroit, un même thème, et tout le monde se rassemble pour créer un jeu. L'objectif, c'est de produire un livrable. Là, on fait un truc technique, artistique, bref, un vrai produit. La Global Game Jam, c'est un événement annuel qui se suit vieux aussi bien par Microsoft, GitHub, Amazon, par un paquet de mecs, et c'est organisé partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque antenne est indépendante. C'est elle qui se débrouille pour trouver du financement. Aujourd'hui, c'est depuis plus de 10 ans. Et en quelques chiffres, l'année dernière, c'était plus de 40 1800 participants, plus de 8600 jeux dans 803 antennes et 103 pays. Le problème, c'est que si vous êtes Clermontois et que vous voulez en faire une, il faut aller à Paris ou Lyon. Ça fait loin. Et pourtant, on en a des talents à Clermont. On a des tonnes de gens qui font des tonnes de trucs ultra sympas et on aimerait vous réunir avec la Jam des Volcans. La Jam des Volcans, c'est qui ? Nous sommes une association de loi 1901 qui a été créée en mars 2018. Nous sommes une association indépendante, c'est-à-dire qu'on dépend ni de personne ni d'aucun groupe, et nous sommes dédiés à l'organisation de Jam. À l'origine de la Jam des Volcans, je ne vais pas vous mentir, on était un ensemble de petits geeks dans une cave d'une école d'ingénierie d'informatique à Clermont-Ferrand, l'ISIMA. Et ça fait 6 ans qu'on organise des jams. On a commencé à 6 dans ma chambre, et là, deux semaines, on était 25 tout en bas. Et on s'est dit, si on ouvrait ça aux autres ? Alors, comment ça se passe du 25 au 27 janvier ? Ça se déroule à l'ISIMA. Pourquoi ? Parce qu'il y a un parking, il y a Internet, il y a l'électricité, les gens sont gentils, et en plus, ils nous filent un coup de main sur le financement. Donc rendez-vous le vendredi à l'ISIMA. Pour s'inscrire, on ouvre les inscriptions la semaine prochaine. Il va falloir faire vite, on va en avoir une soixantaine de places, on a déjà une trentaine de préinscrits, chaud, chaud, chaud bouillant. C'est ouvert à tous à partir du moment où vous êtes majeur. En termes de tarifs, 35 euros pour les pros, 30 pour les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupe des victuailles, et on considère les régimes spéciaux. Café, thé, repas, bref, on s'occupe de tout. Tout l'intérêt, c'est de se focus sur l'élément essentiel. Sur le site web, on a plein de choses qui vont vous reprendre un peu tout ça. Le vendredi 25, à 18h, l'arrivée des participants. Puis on va vous faire une petite vidéo de présentation de la Global Game Jam. Révélez le thème, le thème est mondial, et secret partout dans le monde avant le samedi matin. On va tous faire le même thème partout dans le monde. Puis le petit briefing de la Global Game Jam et de l'équipe organisatrice, et ensuite c'est parti. 19h45, vous faites bienvenue. On commence à créer les équipes. Vous avez une idée de projet, c'est le moment de venir. Tout est accepté. On ne va pas finir les équipes. Si vous voulez être sur plusieurs projets, c'est possible. Vous avez une guitare, vous voulez faire 30 musiques, il n'y a pas de problème. Puis l'organisation des équipes a cet effet. Et ensuite, commence le sang, la sueur et les larmes. On considère que toute la nuit, vous avez pu coder. Coder la nuit est autorisé. Bon, dormir est conseillé. En cours de la journée, vous allez continuer de coder comme des malades, dessiner, chanter, photographier des équipes, interview. Et nous, on est en train de mettre en place des petites conférences avec des mecs issus du monde professionnel qui vont vous expliquer des techniques de pixel art dans le monde du jeu ou l'utilisation de techniques de graphisme ou de code. Puis à 18h, on va inviter l'ensemble des équipes à venir tester les jeux entre nous, un moment de partage. Je mets vraiment l'accent là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement à la Jump des Volcans, et la valeur qu'on souhaite mettre en avant, c'est vraiment le fait de faire des rencontres, d'essayer, d'explorer et de venir discuter. Le dimanche, pareil, vous avez l'opportunité de coder toute la nuit. Vous pouvez même dormir sur place. À 15h, rendu des créations, c'est fini. Dernier guide push. Ça y est. On récupère le tout. À 16h, vidéo de fin, présentation des projets, on délibère avec le jury. Il y a un jury, mais ce n'est pas un concours. Il n'y a rien à gagner parce qu'on ne souhaite pas de compétition. Le jury est juste là pour faire un briefing. On le rassemble avec des gens issus du monde professionnel. On termine sur un buffet de fermeture, débriefing, dernier sourire, échange de numéros. Et à l'année prochaine. Pro, amateur. Alors, c'est ouvert à tous. Comme je vous disais, que vous soyez un grand amateur ou un professionnel. L'intérêt, c'est que le jeu soit une œuvre composite. Je suis persuadé que parmi vous, on a aussi bien des développeurs qui font si tu descends ou de la musique. L'intérêt, c'est de s'investir avec ce qu'on sait faire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? La chose prioritaire, c'est d'être passionné, d'avoir envie de le partager. Et en termes d'armes autorisées, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de gratter from scratch, faire du C++ et de l'OpenGel bas niveau, bon courage. Vous voulez faire de l'Unity et de l'Unreal ? Avec plaisir. Vous voulez même faire de l'IoT ? Moi, j'ai des amis qui viennent de Paris et qui veulent faire des petites mécaniques d'escape room. Piéger 2-3 pianos, des choses comme ça. C'est le moment d'essayer. Où vous n'avez pas du temps de faire de l'informatique, vous, ce qui vous tente le plus, c'est la mécanique ludique. Le jeu de plateau, nous, on l'accepte aussi. Et si vous voulez y intégrer des installations ludiques, c'est avec grand plaisir. Là, vraiment, c'est un laboratoire. Alors là, j'ai même mis l'opportunité de proposer des jeux sonores. Amusez-vous. Vraiment, amusez-vous. Et pour terminer, pour terminer autour de la jam, j'aimerais parler avec vous d'un retour d'expérience. Parce qu'au nom, on a fait un paquet. Et ça peut être intéressant de vous partager les lignes que nous, on suit quand on en fait. Comme je vous disais, la jam des volcans est issue à l'origine du groupe Pixel de l'ISIMA. On a fait plusieurs dizaines de sessions depuis 5 ans. On a commencé à 6 dans un appartement. On s'est arraché les cheveux sur du git, on ne savait pas faire. Je vous avoue, j'ai failli finir chauve cette nuit-là. Jusqu'à il y a deux semaines, où là on était 25, c'était assez monstrueux. D'ailleurs, pour la peine, on a même un GitLab avec plein de projets. Vous pouvez aller faire un tour. Par contre, le README, ce n'est pas la chose prioritaire de la plupart des développeurs. Je ne suis même pas sûr que tout compile. On est en train de faire une deuxième passe, là, pour vous mettre des jolis screenshots ou des choses essentielles, mais on est en train de le retaper sur les doigts. Mais ça nous a permis aussi bien d'essayer des méthodes d'organisation, d'essayer des protos de jeux qui ont été intégrés dans d'autres jeux que nous, on a développés de manière plus professionnelle. Et ça nous a permis à beaucoup de gens de s'essayer et de redécouvrir ce pourquoi ils aimaient l'informatique. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené dans le monde de l'informatique, c'est le jeu vidéo. J'ai commencé avec RPG Maker. Et aujourd'hui, je m'amuse avec du CPP ou je fais même du moteur de jeu. Donc ça, ça m'a fait marrer. Et la Global Game Jam, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'en faire deux. On en est deux avec les équipes. La première année, on était énormément ambitieux. On avait un jeu magnifique, mais injouable. Et la deuxième fois, on avait un jeu super jouable, mais vraiment pas beau. On a eu une grosse équipe de développeurs. La première année, dans laquelle on avait intégré un game designer, on avait un musicien, un graphiste, c'était assez génial. Et la deuxième année, du même à Kaby. Et ça a été une grosse opportunité de rencontrer des gens de partout. Je ne vais pas vous mentir, ça nous a permis de retrouver... Moi, j'ai recruté un musicien grâce à la Global Game Jam qu'on a rencontré comme ça. Qu'on a intégré sur un jeu qu'on développe avec des amis du X-Party. C'est comme ça qu'on l'a rencontré. Super opportunité. Si j'ai quelques conseils à donner sur la GGJ, parce qu'entre une jambe de 4h et 48h, ce n'est pas la même chose. La première, c'est dormir. Je pense que c'est le conseil que je me donne aujourd'hui. C'est-à-dire, 48h, c'est long. C'est peu, mais c'est long. Si vous ne dormez pas la première nuit, la deuxième, vous ne la ferez pas. Je vous promets, nous, on est en train de faire le compteur à zombie pour le dimanche après-midi. La deuxième, toujours avoir quelque chose de fonctionnel. On commence par un petit cube qui se déplace, on ajoute du son, on ajoute un peu de graphisme. Mais toujours avoir quelque chose de fonctionnel avec à peu près tout. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement frustrant d'arriver à la fin, d'avoir eu un jeu extrêmement ambitieux. Un MMORPG, 3D, en VR, c'est cool. Mais un PONG qui se montre et qui est jouable avec des effets d'explosion, c'est vachement plus sympa. Soyez organisé. L'organisation, c'est super important. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez beaucoup sur un même projet, il y a intérêt de savoir se caler. Personnellement, nous, on vient déjà avec les outils dont on a envie d'utiliser. C'est-à-dire qu'on vient avec des stacks déjà faites. On n'a rien de développé, mais juste l'environnement qui est prêt. Parce que télécharger Photoshop le soir, ça vous mange déjà deux heures. Surtout sur votre 4G. Et attention au café. On en a vu qu'on fait finir léthargique à cause de ça. Et faites-vous plaisir. Je pense que c'est ça le truc que je peux vous conseiller. C'est que c'est un des rares événements auxquels on a pu participer, dans lequel on peut vraiment s'épanouir dans plein de domaines et vraiment essayer des tas de choses. Pour terminer, en moins de 10 secondes, question time, là c'est juste histoire de rapidement revenir sur les éléments importants pour la GGJ. Comment on s'inscrit ? La semaine prochaine, vous aurez les inscriptions qui seront ouvertes. N'hésitez pas à y aller dès le début. Où et quand ? Comme je vous le disais, 25 au 27 janvier, Isima. Comment se forment les équipes ? Autour du buffet, sur le tas, en amont, comme vous voulez. Vous pouvez venir avec des gens, avec des amis. Vous pouvez venir tout seul rencontrer sur le tas. Il n'y a aucun souci. On doit-on emmener son matériel informatique ? Oui, tu peux aussi emmener ta pâte à modeler, ta guitare, ton micro, tout ce que tu veux. Combien ça coûte ? Pour terminer, 35 pros, 30 étudiants à manger et à boire. On s'occupe de tout. Autre chose que du développement, comme je vous le disais, on aura peut-être des confs. On est en train de voir pour faire un petit coup en détente, des moments partage, tout pour pouvoir discuter. Jeux vidéo uniquement ? Jeux oui. Multimédia ? Oui. Vidéo ? Pas forcément. On autorise la colle UU et les raspberries. On peut dormir sur place. Si vous êtes motivé, mettez la pneumatique duvet, let's go. Moi, je vais voir les pyjamas. Peut-on vous aider avant ou pendant l'événement ? On en discute après. Nous, on a un premier bureau là, qui va tourner au mois de janvier. Si vous voulez me donner un coup de main, on est open, que ce soit aussi bien sur l'événement que pour la suite. Je suis mineur, je peux quand même participer. Pour des contraintes administratives, pas cette année. Tout ça pour vous dire, j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Du 25 au 27 janvier, pour partager un moment fun et créatif. Voilà. Si vous avez des questions, je suis open. Merci. Alors, la Global Game Jam, les deux qu'on a eues, la première, c'était « What do we do now ? » Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et la deuxième, c'était « Wave ». C'est ultra large. Et puis nous, dans les mini-jams pixels, c'était « Lapin », « Géologie », « Bulles », « Pression ». Enfin bref, après, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a eues, c'est quoi ? » Non. Après, tu peux essayer. Déjà, 3, 4, 5 sur un jeu, c'est cool. Oui, parce qu'après, tous les jeux sont hébergés sur la plateforme de la GGJ et sont partagés mondialement. Merci à vous. Merci à vous.